« Énervé, Toto Wolf estime que Mercedes a donné la pôle à Red Bull. » Il y a de quoi être énervé, parce qu'aux EC1, quand même, ils étaient bien devant Mercedes. On comprend son énervement, du coup. On peut dire que nous leur avons donné cette pôle au cours du week-end. « Nous avions une voiture très solide vendredi, et maintenant, nous ne sommes plus sur la bonne voie. Au final, vous obtenez un résultat comme celui-ci. » Lorsqu'on lui a demandé s'ils étaient allés dans la mauvaise direction, il a répondu « Oui. » Il faut revoir ça, mais de toute façon, la performance n'était pas là depuis vendredi après-midi. Tout est une question de réglage et de voir comment on peut mettre des pneus dans la bonne fenêtre, dans le premier secteur ou dans le dernier, mais jamais dans les deux à la fois. Encore une fois, l'actualité de Mercedes se joue en coulisses. Le moteur V6 souffre d'une fuite d'air comprimé au niveau du rappel pneumatique des soupapes. Une fuite de 5% de l'air est tolérable sur une course, mais les derniers Grand Prix ont vu des chiffres supérieurs, allant parfois jusqu'à 10%. Mercedes s'est donc entraîneur au chargé des systèmes le plus rapidement possible lors d'un arrêt au stand au cas où ça se produise en course. Nous avons un souci dans cette zone-là, je ne vous dirai pas exactement lequel. Évidemment, il ne va pas révéler tout. Malheureusement, depuis le début de l'année, nous avons des problèmes de fiabilité qui ne cessent de se répéter. Nous essayons de maîtriser le problème, mais nous ne les comprenons pas encore pleinement. Une théorie qui circule est que Mercedes continue de changer le moteur de Bottas pour des raisons stratégiques afin de tester les évolutions sur la réglementation 2022. Ça, ce n'est pas idiot. En même temps, autant sacrifier Bottas, vu qu'il ne sera plus dans l'équipe l'année prochaine en plus. Chez Red Bull, le Dr Edmund Marco, cependant, n'est pas d'accord. Ah, en même temps, ce sera étonnant. Je ne peux pas imaginer ça, car nous aurons le carburant E10 l'année prochaine, qui ne peut pas être simulé cette année. Mais une chose est sûre, ils ont des soucis, tout comme ils sont extrêmement rapides en ligne droite. Ils ont quelque chose pour ça. Red Bull pense avoir découvert une astuce sur la suspension arrière de la Mercedes, un jeu au niveau des abortisseurs qui pourrait abaisser la hauteur de caisse à grande vitesse, et ce, seulement en ligne droite. Wolf nie qu'il s'agisse de quelque chose de nouveau. C'est l'une de nos pièces homologuées, nous ne pouvons pas du tout y toucher. Mais tant que Red Bull veut gaspiller de l'énergie sur quelque chose comme ça, ça nous voit. Ouais, il a un peu énervé, Toto, là. Et les Mercedes qui étaient favorites avant ce week-end, au final, ils ne vont pas gagner, ça se trouve. Bon, je vous laisse réagir. Ciao.